Pourquoi contrôler et comment contrôler la directivité des haut-parleurs ? Alors pourquoi ? On l'a vu, déjà pour avoir une bonne intelligibilité, il est nécessaire d'avoir un son direct fort. Donc il faut contrôler la directivité pour obtenir ce son direct fort. D'autre part, on veut avoir une homogénéité de couverture pour que la qualité de son soit à peu près la même sur tout l'auditoire. Il y a pas mal de méthodes pour contrôler la directivité, par exemple les méthodes de gradient. Alors un haut-parleur, à la base, c'est bidirectionnel. Quand on le met dans une boîte, ça tend à être omnidirectionnel, en tout cas aux basses fréquences. Et quand on somme ces deux directivités, on obtient la directivité cardioïde, qui est souvent utilisée pour les microphones, bien sûr, mais qui est aussi utilisée, par exemple, pour les caissons de grave. Une autre méthode, bien sûr, c'est les pavillons. On utilise ça depuis très longtemps pour à la fois contrôler la directivité, mais aussi améliorer l'efficacité, le rendement des haut-parleurs. Il y a aussi les méthodes ultrasonores, qui consistent à moduler une porteuse ultrasonore, donc la moduler dans la bande audio. Ça permet d'obtenir des directivités très, très marquées, mais avec une bande de fréquences qui ne s'étend pas du tout dans le grave, et avec des niveaux sonores qui restent assez faibles. Les réseaux de haut-parleurs, donc les réseaux géométriques, consistent simplement à aligner des haut-parleurs le long du front d'onde que l'on souhaite générer, qui correspond à une couverture sonore donnée. On a de nombreux exemples de ce genre d'installations qui, maintenant, sont très, très courantes dans toutes les salles de spectacle. Mais on peut aussi faire appel à des réseaux électroniques, où cette fois-ci, le front d'onde est généré, non pas par la position des haut-parleurs, mais par du traitement de signal, en particulier des retards et des gains, des fires, etc., en amont de chaque haut-parleur. Alors, ça présente des avantages, en particulier la possibilité d'avoir un réseau qui est vertical, ce qui, bien sûr, donne lieu à toute la famille des colonnes qui sont d'une intégration beaucoup plus facile, intégration visuelle beaucoup plus facile que les réseaux en forme de J que nous avons vus auparavant. Et l'autre avantage, c'est que la directivité peut être contrôlée par logiciel. C'est-à-dire qu'il suffit de changer les paramètres de filtrage, qui est instantané, pour changer la directivité, par opposition aux réseaux géométriques qui doivent être démontés pour changer la directivité. L'inconvénient, par contre, c'est bien sûr qu'il faut beaucoup de canaux électroniques, donc un filtrage indépendant pour chaque haut-parleur et des amplificateurs indépendants pour chaque haut-parleur. La technique des réseaux hybrides, c'est une combinaison de l'approche géométrique et de l'approche électronique. Cette fois-ci, l'avantage, c'est qu'un nombre très important de haut-parleurs peut être assigné à un nombre très réduit de canaux électroniques. Par exemple, ici, on a un haut-parleur, une colonne qui utilise 30 haut-parleurs assigné seulement à 6 canaux électroniques, donc une réduction de coût très importante. On voit, par exemple, une illustration sur cette enceinte colonne de 2,50 m placée dans une église, et c'est une technique qui est brevetée par Active Audio. Alors, la caractérisation de la directivité, un petit mot quand même. Donc, pour obtenir une couverture uniforme d'un auditoire, il faut générer un front d'onde correspondant à cette couverture sonore. Cette notion de front d'onde est importante et elle n'est pas celle d'un rayon, d'un lobe au sens habituel. Parce qu'un lobe, c'est généralement symétrique, ce qui ne correspond pas à la couverture d'un auditoire. Et d'autre part, les auditeurs ne sont pas, souvent, en champ lointain, alors que la notion de lobe suppose le champ lointain. Par conséquent, il est beaucoup plus pertinent de caractériser la directivité, par exemple, par leur portée, par exemple de 5 à 50 mètres, et non par un angle d'ouverture ou un angle de steering, comme on dit, qui n'est pas pertinent.